Boucherie, charcuterie surgelée et même plat préparé, tout y est passé. Les producteurs de porc sartois ont analysé les étiquettes des rayons à la recherche de l'origine de la viande. Des étiquettes pour la plupart trop floues. Là vous avez volaille française, c'est clair, c'est net, il n'y a pas... La DGCCRF, c'est clair là-dessus. Là, c'est de l'éco-plus, il y a marqué origine France, mais c'est pas clair, je suis désolée, c'est pas clair. Selon les producteurs, les Grandes Surfaces jouent sur les mots pour rassurer le consommateur. Pour eux, sans netro, il faut rétablir la vérité pour relancer l'activité. Il faut que le consommateur comprenne que dans son acte d'achat, d'acheter de la viande française, c'est derrière aussi des emplois au niveau régional, dans tout ce qui est transport, abattoirs et transformation. Car l'urgence est bien là, les Grandes Surfaces veulent acheter toujours moins cher et pour les producteurs français, impossible de suivre. On perd de l'argent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire, perdre de l'argent. Quand on va travailler, on n'a pas de salaire, on en perd. C'est moins, 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 moins. L'opération a duré plus de deux heures sous les yeux du directeur impuissant face à la détermination des agriculteurs. Je considère qu'aujourd'hui, on n'a aucun souci par rapport à ce qu'on vend. Donc on va s'expliquer avec les agriculteurs présents sur le pourquoi ils ont retiré les produits. Au total, 20 chariots débordant de viande d'origine incertaine, les producteurs exigent un meilleur contrôle des viandes que les Grandes Surfaces achètent et un étiquetage plus précis. Sous-titrage Société Radio-Canada